Aujourd'hui, ma chronique va porter sur l'aïkido. Avant, j'étais basketteur et un brillant avenir de joueur de seconde zone m'attendait. J'étais un dominateur. Personne ne me marchait sur les pieds, tandis que moi j'hésitais pas, je sautais sur les leurs. Sauf que j'étais trop arrogant, donc le jour où ma cheville, pour pas faire comme tout le monde, a préféré fuir la rixe pédestre, son ego a enflé direct. Ça a créé des tensions et comme j'étais pied et cheville lié, le couple s'est aussitôt déchiré. Et un couple qui se déchire, c'est toujours douloureux. Avec le temps, le couple s'est un peu ressoudé, mais malgré les efforts et les années, aujourd'hui, les deux manquent encore de souplesse l'un envers l'autre. Du coup, fini le basket, c'était pas le pied. Alors j'ai tenté l'aïkido, l'art de la paix. Idéal pour rabibocher, chevilles et vaux de plantaire. Souvent, les gens ne connaissent pas l'aïkido et me parlent de sport de combat avec des bâtons. C'est vrai qu'on confond souvent aïkido et mikado. Petit moment culture pour que vous puissiez vous coucher moins... Euh, plus renseigné. Non, parce que moins con, ça je peux pas faire, désolé. L'aïkido est un dérivé des techniques de Jujutsu traditionnelles, mais adaptées à la société moderne. Pour faire simple, on a retiré tout ce qui permettait de péter des articulations ou de sobrement tuer. Par pure volonté de paix, oui. Par souci de législation aussi, sûrement. En aïkido, il n'y a pas de compétition, c'est de la défense pure. Alors vous imaginez bien qu'une baston de regard, ça va vite devenir chiant. Ce sont souvent nos cours qui écopent des créneaux de merde dans les clubs. Bah tu m'étonnes, les pratiquants ne disent jamais rien. Pour la bonne conscience, on dit qu'on maîtrise l'art d'éviter les conflits. On maîtrise surtout l'art de se faire marcher dessus. Ce qui permet d'affirmer que Gandhi était un aïkidoka. Sauf que le mec, se faire marcher dessus, il l'a pris au pied de la lettre et au pied de l'armée. D'ailleurs, vous en connaissez un autre d'aïkidoka célèbre. Jésus ! Attends, le mec c'est le fils de Dieu, il a des pouvoirs magiques genre multiplier les pains dans la gueule et au lieu de ça, il préfère tendre l'autre joue. CQFD. L'aïkidoka est par défaut décrit comme non-violent. Pourtant, si l'on en croit Madame Je-Sais-Tout, vous savez, l'autre là, avec sa chevure cuivrée. Bref, si on en croit la rousse, la violence est une contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. Voir aussi chantage, force de l'ordre et musique de Christophe Mahé. L'aïkido n'est pas violent. C'est vrai que c'est pas comme si 50% de nos techniques étaient des clés de bras. Non, comme dans tous les arts martiaux, en aïkido il y a une forme de violence. Seulement, il n'y a pas d'agression car on ne donne jamais le premier coup. Pour les coups suivants, c'est une autre histoire. C'est une discipline assez peu connue et pleine de clichés. Déjà les bâtons, mais on entend souvent les ignards dire qu'on ressemble plus à des danseuses qu'à des combattants. Ils ne comprennent rien à la beauté d'une technique qui s'exécute avec un timing et une gestuelle précise. On se prend la main du bout des doigts. On passe sous le bras en pas glissé. Demi-tour pointe. On entraîne notre partenaire dans une circulaire endiablée tandis que nos rakamas, tels de grandes jupes noires, volent et virevoltent au gré des spirales folles. Non mais là, c'est un mauvais exemple. Cela dit, méfiez-vous des apparences. L'autre jour, j'ai défié un maître. On a parié 20 euros à celui qui ferait le plus de traction. Il était vieux, rachitique et sujet à l'arthrose. J'aime les challenges. Bon prince, je lui ai laissé l'honneur de commencer. Il a regardé la barre une dizaine de secondes avant de balancer 1037. C'est pas terrible, mais je suis un peu rouillé. Du coup, je lui ai filé 20 balles. Moi, je galère déjà en faire 10. On n'était clairement pas au même niveau. On comprend pourquoi dans les arts martiaux, c'est avant tout le mental. Cependant, il y a une image de l'aïkido qui est vraie. Ça permet d'apaiser les conflits. Quand toutes ces attaques resteront vaines, l'agresseur abandonnera de lui-même. Surtout s'il est sur le point de se faire péter et pour le coup des poignets. Et si jamais l'aïkido ne fonctionne pas, il reste toujours le coup de pied retourné dans la gueule. La célèbre technique de l'école du Texas. Un shot de walker dans le gosier, des rangers au pied, pas besoin d'être tiré à 4 épingles de Norris, l'état de choc est garanti. Après tout, peu importe la méthode, la paix, c'est ni plus ni moins que quand tes ennemis ont cessé de te contredire. Après 6 années d'acharnement, j'ai eu ma ceinture noire. Bon, entre nous, même arrivé à ce niveau, on ne comprend pas toujours bien ce qu'on fait. Mais ça en impose. Dans une discussion, tu places un discret « Je suis ceinture noire 2 », c'est un peu comme balancé « J'ai un master de statistique empirique en milieu australien-marin ». Alors que tu calcules juste la grosseur des huites du bassin d'Arcachon. Bref, j'ai obtenu mon show dan, premier dan de la série. Et là, mon sensei m'a sorti une énormité. Oublie tout ce que tu as appris parce qu'en vrai, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, telle la Vénus de Milo, les bras m'en tombent. C'est comme si, au résultat du bac, on m'avait dit « Quoi, tu y as cru ? Attends, le bac, c'est juste la meilleure blague de Napoléon. » J'étais dégoûté. Mais bon, vu comment ils m'ont teasé, pire que les annonces gouvernementales sur la gestion des crises, j'avais envie de savoir ce qu'est l'aïkido qui fonctionne. J'ai donc continué et j'ai eu mon nidane, le deuxième dan de la série. Et là, mon sensei m'a sorti une énormité. Oublie tout ce que tu as appris. Parce qu'en vrai, ça ne fonctionne toujours pas. Finalement, j'ai compris que la seule valeur sûre de cette histoire, c'est que depuis le début, à chaque grade passé, j'ai un tampon dans mon passeport. Je crois en fait que la première année, ce n'est pas une licence que j'ai prise. C'est une carte de fidélité. Du coup, vu que ça fait déjà 11 ans que je pratique, autant aller jusqu'au bout. Et en vrai, l'aïkido est peut-être différente de ses concerts, mais ça n'en reste pas moins une vraie discipline martiale. Et je vous conseille de ne pas venir lui manquer de respect devant moi. Sinon, sinon rien, je fais de l'aïkido.